C'est bon, on est bien. On va visiter un petit peu le matin, on se lève tout le matin pour visiter un petit peu la grève du Japon. Arrivé à Zagreb, elle panique déjà. Pas du tout, n'importe quoi, c'est juste que là, on ne savait pas où était le bus où on la trouvait, on ne paniquait pas du tout. On ne panique pas. Le report ? Range, Tuzman Airport, Zagreb. Ah mais en fait, la reporte s'appelle comme ça là. Alors. Ouais, je t'en reprends un peu. Notre bus pour Rijeka, midi. Merci. Que pensais-tu de Zagreb ? Honnêtement, en termes d'architecture, pas excellent. Après, je trouve que les Croates sont normaux. C'est normaux, ouais. Ouais, il n'y a pas de racailles, il n'y a pas de racailles de trop bizarres, ils sont plutôt bien habillés, ils parlent, en plus c'est l'antique, enfin ils t'indiquent... Ça va, mais ce n'est pas trop cher aussi. Non, pas du tout, franchement, ce n'est pas trop cher. 53 centimes le bus. Grave. Et puis là, le bus de 3 heures, on est à 11,90. Ouais. Même la superette. Même la superette, la bouteille d'eau, 80 centimes, les petits gâteaux, à peine 1 euro. Ouais, on en a eu au total pour 20 euros, je crois. Je ne sais plus, il faut que tu te souviens le ticket. Je pense que c'était 20 euros, j'ai donné un billet de 20. Ah mais non, on m'a rendu un billet de 10. Donc moi, en fait, on en a eu pour 10 balles et quelques. Franchement, non. Sympa. Oui, sympa. Par contre, j'ai un peu peur parce qu'on n'est pas à côté dans le bus. Oui, mais on va trouver un stratagène. On va l'arriver. Je ne pense pas que le bus sera plein. On va voir. Au pire, s'il n'y a personne à côté de toi, je t'appelle. Et on demandera aussi, sinon, à quelqu'un, excusez-moi, il faut que tu peux changer de place pour être à côté. We are friends. We are friends, we know each other. Ok, on arrive à Rijeka. C'est beaucoup plus beau que Zagreb. Quoi ? Je disais que c'était beaucoup plus beau que Zagreb. On arrive à trouver d'autres logements. La dame vient de nous chercher, j'espère que ce n'est pas un coup de gorge. Et là, vraiment, je ne sais pas si on a le fait, mais vraiment. Non, tu nous as mis en danger. On a traversé cette route. Sans trottoir. Sans trottoir. Elle nous dit, oui, il faut descendre. Je vais faire descendre. Oh, my God. Je pense qu'en fait, on a toutes les deux notre part de responsabilité, et que chacun va s'excuser. On est désolées. On est désolées. Et là, la dame vient de nous chercher, donc en fait, le vie va bien. Parce que... J'espère que le loft est bien et qu'on a douche sans problème, sans partage. J'espère. J'ai peur. Je me sens. En plus, c'est moi qui ai pris les trucs, donc du coup, s'il y a une douille, c'est ma responsabilité. On va voir. Ensuite, le bus pour aller d'une ville à une ville, 10 euros. Hop, on est arrivés. Juste avant, je vous ai montré le lieu où on va dormir. On était perdus. Finalement, la dame est venue nous chercher. Genre trop gentille. Et en plus, elle a deux petits chiens. Je ne sais pas si vous allez les voir. Ils sont trop chous. Mais regardez la vue. Tous les matins, pendant une semaine, on va voir ça. C'est magnifique. C'est trop beau. Et donc, du coup, nous, on est juste ici. Voilà. Juste ici. Ben, nous, on est au téléphone avec sa grand-mère. Et en gros, ça donne ça. Donc, les sommets, il y a une grande différence. Donc, franchement, au niveau du prix, on est bon. Voilà. Je ne sais pas où est la lumière. Mais une petite douche sympa. Au revoir les voileaux. Wow, regarde avec le ciel et tout. Wow, on a fait les courses. Trois sacs. Centre commercial qui est juste à côté. Je vais monter pour faire le tour. Wow. C'est un appareil. Ok. Attends, il ne faut pas que je me tire parce que là, je me brise les jambes. Oh my god. Non mais tu vas te casser la binette. Oh my god. Oh my god. Impeccable. Je me dis si tu veux que je te prie. Alors, petite peripécie du jour. On est numéro 2. En fait, ce qui est chiant, c'est que pour descendre jusqu'à la plage, on doit prendre le bus ou pas. Mais parce qu'il y a les routes, les routes n'ont pas de trottoir. Donc, on est obligé, en fait, de passer par des petites rues, genre derrière là. Voilà. On est obligé de descendre par des petites rues, donc c'est chiant. Mais, ça vaut le coup d'avoir cette vue. Par contre, pour le retour, il va falloir tout remonter. Donc, soit on se met le défi de remonter tout ça, soit on prend les transports. Donc bon, à voir. Mais bon, bientôt la plage. Direction pour la plage. Voilà, on doit descendre encore tout ça. On est arrivé d'ici. En gros, on est plus par là, nous. Là, il y a les petites montagnes, juste ici. Et Manon au téléphone, là. Mais regardez cette vue. Oh là là, je suis trop pressée. Le stade de foot. J'espère qu'il y a des stars. Pardon. Ça joue fort. Mais c'est un gardien. Waouh. Mais c'est professionnel quand même. Là, on a les étirements. Et nous, nous n'est pas capables de faire ça. Ils ont mis tout cas. Ça va ça, Valentin. Manon, elle cherche un footballeur poète. Oui, parce qu'en fait, c'est riche. Il n'y a pas chiant en tout cas. On est sur du 700 mars pour aller au château qui se trouve juste là. Voilà, la petite vue. Oh, il y a ta gueule. On a bientôt fini les 700 marches. On a monté déjà tous. Ok, nous voilà arrivés au château. Comment il s'appelle le château ? Castle. Très bien. Sarthe. Avec une très belle vue. Trissat. Non, c'est Trissat. Oui. C'est ça. Oui, c'est Trissat. Allons au château de cette entrée. Ça fait très médiéval. Français. Ici, voilà. On a la traduction. Au-dessus de l'eau. On n'est tellement pas respectés. On est sur une colline de 30e mètre d'habitue de Trissat. Tu as raison. Trissat. D'attendue du 13e siècle, d'où on peut profiter d'une des plus belles vues sur la ville, pardon, et sur toute la région de Kvark. Non, non, non. Kvark. Une petite vue très sympathique. Hop. Là, on est vraiment au plus haut du plus haut. J'ai peur. Du ciel, quoi. Je pense que le plus beau moment, c'est vraiment le plus beau. Mais oui, le coucher du soleil, il est tellement beau. Ça change tellement tout. On est littéralement en train de frôler la mort. Avec une vue comme ça. Il n'y a pas de trottoir. Comment je retourne ? Là. Il n'y a pas de trottoir. Comment on fait ? Il faut courir. Ben, on va courir. Je te préviens, une fois qu'on arrive à un rando, on ne bouge plus. Et à mon avis, le retour, ça se fera en bus. Je pense. C'est dans ma mort. En attendant, on profite de la vue. C'est un beau, c'est peut-être un petit... C'est quoi ce petit restaurant, là ? Ça reste un place de celui-ci. Wow, il est archi beau. Voilà. Mais je ne sais pas si ça ouvre, parce que ça a l'air bien. Après, il n'est pas midi encore. Alors, est-ce que ça ouvre le repas pendant midi ? En tout cas, archi cute. C'est super beau. Bon. Moi, j'aime bien, c'est mieux. Il faut qu'on descende là. Tu voulais de la nature, et maintenant, c'est bon, quoi. C'est tout. Moi, je t'ai donné de la nature en bord de l'air, mais après, on est en haut. Moi, j'ai un peu peur, mais bon, allons-y. Après, on va faire plus, là. Là, ce serait bien. Après, là, on arrive à la pierre. C'est là, on est en haut. Ouais. Petit point pique-nique. Très sympathique. Est-ce que je fais une blague ? Désolée, les mamans. Je me suis fait enlever par un yougoslave, il m'a attachée. Ne jamais reproduire ceci, par contre. Ne jamais reproduire ça. Voilà, comme dirait Laure, n'avez pas reproduit. Non, non, non. Le programme du jour. Alors, on voit la ville, là, ou pas ? Il faut descendre encore un tout petit peu. Là, en gros, la ville, c'est là-bas. On a prévu de faire le tour, donc tout le tour du littoral. Et ensuite, on remonte, on va dans les montagnes et on fait une boucle, quoi. Voilà. Tout autour de la ville. T'as déjà apporté 14, 15 kilomètres ? Ouais, c'est ça. Un peu comme hier. Un peu comme hier. Comme on dit. Voilà où nous sommes. Nous venons actuellement de descendre tout ça. Dans la mort. À cause d'elle. Il y a un chemin fait prévu pour... Non, non, non. Là, il nous reste à faire ça. On doit aller en bas. Alors, à cause d'elle, moi, j'ai proposé, parce que j'ai vu un chemin, elle a dit oui. Jésus. Mais, c'est sportif. Regardez la vue que je nous offre. On a glissé trois fois. On s'est fait piquer un million de fois. C'est pour, on a glissé une fois. Non, après, j'ai glissé plusieurs fois, moi, dans les feuilles. Mais c'est trop difficile avec ses chaussures. Tu vois là ? Tu vois, ça, c'est le verset. On est sur du Nike bien sportif. Maman, je t'aime. Au cas où, si... Arrête. C'est compliqué. Non, tu vas la... C'est bon, tu vas la revoir. Stop. Bon, il nous reste à faire ça. C'est parti. Là, voilà, vous voyez un petit peu à où on est. Ça, c'est le chemin. On vient de là. Voilà. Très honnêtement, un recensif. Un moment donné, tourne au cauchemar. Le chemin s'arrête ici, donc on n'a pas la possibilité. On s'est dit, pas grave, on va faire contre le muret. Tu vois, on va descendre là-bas jusqu'au muret. Sauf qu'en fait, le muret, il s'arrête et ensuite, il reste encore 5 mètres. On ne peut pas sauter 5 mètres. Bon, après, par contre, la vue est sympa. Laure a eu le courage de descendre juste là, là, pour... Voilà. Mais vraiment, la vue, mais regardez-moi ça. C'est exquis, en fait. Vraiment, j'adore. Là, on a une petite ville là. En fait, j'aimerais bien qu'ils nous sauvent, mais je ne pense pas qu'ils vont le faire. Donc, voilà. Pause pique-nique. Après cette excursion de ouf. Moi, j'ai déjà tout fini. Il ne répond pas. Ça, par contre, c'est super bon. Ça ne coûte pas trop cher. Et aussi, on a fait la découverte de ça. Fusti, fruits rouges. C'est hyper bon. Bon, après, on va par là. Malheureusement, il n'y a pas de route encore. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est trop beau. L'OERCH transparente. C'est incroyable. Par contre, juste les galets sur la plage, ça ne peut pas être ouf. Incroyable. Suite des aventures, Manon, Laure, Croatie, nous sommes posés sur des cailloux. Alors, ce n'est pas des cailloux, ce sont des rochers. Non, mais des rochers, cailloux, c'est la même chose. T'arrêtes d'être toujours comme ça. N'importe quoi, le caillou, c'est plus petit. Elle me souffle. Voilà. Ici, attendez, on met la... Voilà. Alors, sur les rochers... Voilà. Randonnée, je crois qu'on va aller par là. Je crois. Là, elle voulait faire de la montagne, du coup, elle ne fait que de la mer. Chiante. Elle est chiante. Allez. Donc là, on commence à rendre voie. On va faire un peu, c'est trop beau. Ouais. Il a l'air archi cute. Waouh, le détail. Manon, elle préfère la bleue. Moi, personnellement, je préfère la rose. Genre, celle-ci, elle est quand même archi belle. Et on a un point de vue très, très beau. Waouh, c'est que des coquillages, vraiment. C'est que ça. Au port. Il y en a même certains qui ont été peints. Ouais, ouais, ils ont été peints pour la séparer. Waouh. Et regarde, là, il y a des petits douées, des petits trucs. Waouh. Excusez-moi, mais il y a du soleil, là. Oui, il y a du soleil. Alors, Igor, c'est un mec qui a fait quoi ? Je n'en sais rien. C'est trop beau. Waouh. Waouh. Hop. Dernier jour pour nous aujourd'hui. Malheureusement, il y a du brouillard de fou. Où on ne voit plus rien. Là, clairement, on ne voit plus rien. Donc, c'est un peu triste, tout le nez. Parce que c'est le dernier jour. Et on aurait bien aimé avoir encore cette petite vue. Mais bon, on a quand même assez bien profité. Mais bon, on a quand même assez bien profité. Et on a quand même 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 profité. Merci.